Bonjour, je m'appelle Mathias et je vais vous montrer comment installer facilement votre toiture onduline. Pour monter les produits onduline, il vous faut une visseuse, un crayon, un cutter, un niveau, un mètre, une scie ou une disqueuse. Pour plus de sécurité, je vous recommande vivement de travailler avec des gants et des lunettes de protection. Il est primordial de toujours travailler sur un support stable. Avant de commencer, vérifiez votre type de toiture. Des produits ondulines peuvent se monter sur des toitures continues ou discontinues sur des pentes de 15% minimum. Si votre support est discontinu, la pente doit être plus prononcée. Il est important de bien vérifier ces éléments pour que votre installation soit durable et optimale. Pour installer les produits onduline, calculez d'abord le nombre de tuiles nécessaires. Un paquet de tuiles onduline recouvre une surface utile de 2,17 m². Pour ce cabanon ayant une toiture de 7 m², il vous faudra donc 4 paquets. En plus des tuiles qui composent la base de votre toiture, il existe aussi des rives pour les côtés, des fêtières pour le sommet, des embouts de fêtage, des closoirs et des fixations ondulines. La pose de ces éléments s'effectue toujours dans le sens contraire au vent dominant. Positionnez le cordeau à 5 cm du bord de chaque côté de votre toit. Positionnez les closoirs en mousse qui seront sous la première rangée de tuiles. Petite précision esthétique, afin de garantir un rendu visuel optimal, l'ombré des tuiles doit être dirigé vers le fêtage. L'installation se fait du bas vers le fêtage. Afin d'avoir un alignement parfait, respectez bien la ligne du cordeau. Installez intégralement la première rangée de tuiles. Pour la seconde rangée, commencez avec une tuile coupée. Je vous conseille de couper la première tuile au niveau de la deuxième onde. Pour assurer l'étanchéité de votre toit, alignez les guides de recouvrement. Fixez vos tuiles entre les deux guides de recouvrement sur chaque sommet d'onde en utilisant des vis ondulines. Veillez à ne pas écraser les ondes lors de la fixation. Attention, ne fixez pas les ondulations qui seront recouvertes par la tuile suivante ou par la rive. Nous allons maintenant fixer la rive onduvila. Pour le fêtage, utilisez les contre-closoirs en mousse. Puis, installez le premier embout de fêtage. Recouvrez-le ensuite avec la fêtière mince onduvila. Le recouvrement de chaque fêtière se fait au niveau des guides de recouvrement. La fixation doit se faire avec des vis ondulines en suivant les sommets d'onde de la tuile. Enfin, posez le second embout de fêtage pour une finition soignée de votre toit. Comme pour les tuiles, le sens de pose des fêtières s'effectue dans le sens contraire des vents dominants. Voilà, la pose du produit onduvila est désormais terminée. Voici quelques remarques que je souhaite partager avec vous. Si votre toiture est monopente, je vous recommande d'installer une fêtière contre mur. Si votre toiture a une surface importante, je vous conseille de tracer une ligne avec un cordeau à poudre tous les 32 cm. Ainsi, vos tuiles seront parfaitement alignées. Les tuiles onduvila sont idéales si vous souhaitez rénover une toiture recouverte d'un vieux bardeau. Dans ce cas, il suffit simplement de recouvrir l'ancienne toiture avec onduvila. Enfin, bon à savoir, les vis universelles onduvila sont conçues pour percer le bois et les métaux légers. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada